Je vous préviens, je vais mettre à enregistrer à l'instant la session Juste pour pouvoir la remettre après en ligne Donc, le problème de convergence normale Enfin, de convergence, alors justement, le mot normal ne va pas C'est convergence classique ou simple, c'est le mot qu'on utilise Et la convergence absolue Typiquement, déjà en termes de série On en a parlé déjà, c'était un exercice qu'on avait au premier semestre Si on pose SN, qui est la somme pour N égale 1 à N des moins 1 puissance N sur racine de N Donc ça, c'est une suite qui est définie par une somme Donc c'est la somme partielle de la série de sigma des UN Avec U de N qui serait tout simplement moins 1 puissance N sur racine de N Ça, c'est un exemple simple Cette série en valeur absolue, ça fait le terme général qui est 1 sur racine de N Ceci est une série clairement divergente par les séries Griezmann Alors que l'on sait que cette somme SN On peut montrer que S2N et S2N plus 1 sont adjacentes Et que donc SN tend vers une limite forcément Tend vers une limite L qu'en N tend vers plus l'infini Ce qui fait que cette série est convergente Donc elle est convergente, mais pas absolument convergente Donc c'est ça la différence C'est que l'absolue convergence est un cas particulier Quand ça c'est vrai, alors la convergence simple a lieu Sinon, ce n'est pas forcément le cas Donc en proba, on ne s'embête pas On ne veut que des choses qui convergent absolument Vraiment, c'est une définition particulière à votre programme Mais je n'ai jamais vu le moindre sujet en déroger Parce que c'est faire des choses en proba qui sont trop compliquées Mais qui sont intéressantes Mais en gros, pour vous, les trois quarts de vos variables Quand vous allez faire des calculs d'espérance Parce que comme on sait qu'on a des proba Déjà la somme des proba pour X égale X Pour X appartenant à X de oméga Ça, il n'y aura aucun problème de convergence Ou d'absolue convergence Parce que ce ne sont que des termes positifs Et on sait que cette somme est toujours convergente Et fait 1 Donc il n'y a aucun problème Le problème vient Du fait que si maintenant on essaye de parler d'espérance Ou de moment, tout simplement Là maintenant je vais mettre autre chose devant ces probabilités Et donc maintenant que je mets autre chose devant ces probabilités Ça va dépendre de ce signe là Alors on a vu notamment les deux nouvelles variables de référence qu'on a C'est la variable géométrique et la variable de poisson Qui sont des variables positives Donc il n'y a aucun problème entre absolue convergence Et convergence pour ce genre de choses Tout simplement parce que Ce sont des normes positives Alors la question de la convergence reste quand même entière Mais il n'y a pas de problème là-dessus Mais pourquoi on se pose vraiment le principe de la convergence absolue ? C'est si on ferait tout simplement des choses plus intéressantes et plus compliquées Qui impliquent des transferts de loi Mais si on réfléchit juste à des exemples simples En termes de loto Vous allez dire le loto c'est un tirage à 49 nombres C'est des probas finis On en a déjà parlé On sait le faire avant Oui mais là imaginons qu'on ne veut pas parler de loto Mais de la stratégie pour gagner au loto Alors ce que je veux dire par la stratégie de gagner au loto C'est imaginons que je choisis d'émettre une stratégie Elle est sûrement mauvaise Mais je peux choisir de l'émettre Qui est chaque semaine Je vais aller jouer les mêmes numéros au loto Ils ont une proba On peut connaître la probabilité de gagner pour chaque gain Et donc chaque semaine j'ai une espérance de gain Et je recommence Et je veux savoir ce qui se passe Alors le problème c'est qu'il y a la probabilité de gagner Qui est positive Mais maintenant mon gain au loto Si je gagne c'est un gain positif C'est n'importe quoi, un million d'euros Par contre si je perds j'ai un gain négatif de moins 2 euros Donc à cause de ça j'ai des compensations Ce qui fait que mon espérance de gain peut avoir une valeur Mais en convergence absolue Peut-être que si je mets des valeurs absolues partout Ce ne sera pas convergent Donc pour nous Avec notre définition dans le cours Ce genre de notions là sont des notions assez compliquées à avoir On n'aura que de la convergence absolue C'est-à-dire quand ça marche en valeur absolue Il n'y aura pas d'autres problèmes là-dessus Est-ce que ça répond à peu près au sens que ça a Naomi ou pas ? Oui, oui, je pense, oui Là je n'ai pas répondu à comment on prouve J'ai répondu au sens que ça a Est-ce que c'était à peu près ça que tu te posais comme question ou pas ? Oui, oui Ok, d'accord Antoine, alors j'ai vu un texte apparaître Je change Antoine Bonjour, j'ai une question un peu plus générale Lorsqu'on peut calculer le résultat d'une série Elle converge forcément Et donc si c'est le cas La série converge forcément vers sa valeur Oui, c'est exactement ça Alors, justement Quand on a une... Justement, alors il faut comprendre cette notion de série Et c'est enfin ça qu'on va faire cette semaine beaucoup C'est qu'on n'a pas arrêté de parler Ah, excusez-moi, défasseur On n'a pas arrêté de parler de sigma d'un Et de la convergence de sigma d'un Ça veut dire quoi ? Que sigma d'un converge Ça veut dire que la somme partielle Sn Alors, S grand n, encore une fois Qui est la somme pour petit n égale 1 à grand n des un Tant qu'en grand n tend vers plus l'infini vers une limite L Cette limite L, par notation On accepte de noter ça Somme pour n égale 1 à plus l'infini des un Donc, quand une série admet une somme Et ça, c'est ce qu'on appelle la somme de la série Quand on admet qu'une série admet une somme C'est dès qu'elle converge seulement Et la somme de la série C'est bien le nombre vers quoi elle tend Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre Et c'est ce qu'on va manipuler à tour de bras cette semaine Voilà pour ça Donc, ça veut dire aussi quelque chose Alors, attention, et c'est ça la subtilité Imaginons qu'une série n'est pas forcément à terme positif Et qu'elle puisse être à terme négatif Par exemple, une espérance où il y aurait des termes négatifs Je crois que j'ai donné dans le cours Je ne suis plus sûr Le problème de faire ces vidéos à l'avance C'est aussi que ça, je l'ai tourné mardi dernier, je crois Donc, je pense que dans le cours que je vous ai mis pour aujourd'hui Enfin, ou pour hier J'ai parlé d'un tirage de pièces à pile ou face Et pour parler d'espérance justement d'absolue convergence J'ai dû donner un gain qui était moins 1 puissance X Ou si on gagnait 1 euro, si le tirage était pair Et on perdait 1 euro, si le tirage était impair J'ai parlé de ce genre de choses ou pas du tout Et c'est juste, j'ai un mauvais souvenir de à quel moment j'ai fait ça Je pense que oui, normalement Mais je ne vous garantis plus Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça, ça vous dit quelque chose Ok Bon, je vais en reparler après de ce cas-là Ça permettra de rebondir sur la question de Naomi et de voir ça Bon, je pensais l'avoir fait, donc je ne l'ai pas fait Ou alors je l'ai peut-être fait après Et donc je vais réexpliquer un truc là Et vous le reverrez après Ce sera de l'arbitre, mais ce ne sera pas perdu Donc quel est le problème ? Le problème de cette chose-là C'est justement quand une variable n'est pas Une variable n'est pas forcément positive Imaginons que X peut prendre des valeurs Tout simplement entre moins 5 et 5 Imaginons un saut de puce Tout simplement, on va faire un exemple un peu plus compliqué Mais qui va permettre de comprendre les choses On va reprendre notre saut de puce Un saut de puce X de oméga Notre saut de puce, j'avais dit Moi, elle peut se déplacer Enfin, même pas, c'est même pas l'intervalle des entiers C'est juste l'ensemble Elle pouvait faire un saut de puce entre moins 1 et 1 en informatique Et imaginons maintenant, on avait dit ensuite On fait la somme des sauts de puce Sn, c'est la somme Par exemple, S grand N On va dire que c'est la somme des variables X petit k de oméga, c'est ça Et c'est la somme pour k égale 1 jusqu'e grand N D X k Donc imaginez, votre puce, elle fait un saut Soit elle va en 1, soit elle va en moins 1 Et après, elle recommence Donc après, elle peut aller en 2 Si elle était là, elle peut revenir en 0 Elle peut aller en moins 2 Elle peut revenir en 0 Et elle continue à se déplacer comme ça Clairement, la variable S grand N Si je dois parler de son support S grand N de oméga Pour A N fixé, c'est juste Elle se balade entre moins N et N Alors c'est un peu plus compliqué que ça Mais je ne vais pas mettre un égal C'est inclus dans moins N N Au pire, j'ai fait moins N saut d'un côté Moins N saut de l'autre Et quand grand N va devenir grand Ça, ça va ressembler entre guillemets Si je devais parler d'une variable S infini Si je fais une infinité de sauts Ou si je n'ai pas de fin à mon expérience S infini de oméga, ça fait clairement des sauts sur le grand Z Donc le problème de l'espérance de cette variable Là, S N ou S infini C'est que Enfin plutôt S infini Si je devais faire un nombre infini de sauts C'est que là, j'ai une somme avec des valeurs K Si je fais ma somme Ou si je parle de X appartenant à S infini de oméga J'ai des X qui sont négatifs Au fur et à mesure de mes calculs Donc la convergence de cette série On va l'établir en faisant de la convergence absolue Donc en faisant la valeur absolue De la somme des X probabilités de faire S infini égale X Or, si cette série-là converge Cette série ici aura une espérance Mais, et c'est là, je vais tout effacer Juste pour écrire ça Attention Donc on établit que la convergence On établit en fait la Ah ! On établit que sigma Des valeurs absolues de X P de X converge Converge Donc ce qu'on établit C'est que cette somme-là Pour K égale 1 plus l'infini Par exemple Enfin pour X Je ne vais même pas écrire ça Par rapport à notre exemple C'est plutôt pour X appartenant à Z Je sais que la somme des X P de X Si je fais la somme sur toutes les valeurs Ça a une limite L Je sais par mon cours Que la convergence absolue Ça implique la convergence Donc je sais Donc je vais appeler ça La somme L1 par exemple Et je sais donc que la somme Maintenant, si je prends la somme Pour X appartenant à Z De ça Enfin, la série sans valeur absolue Converge Et puisque je sais que la série Sans valeur absolue converge Je sais que cette somme Sans valeur absolue A une somme Que je peux appeler Donc si je fais la somme Pour tous les X dans Z Que je vais appeler L2 Ce qu'on peut savoir C'est que L1 C'est un nombre positif Et que L1 Est forcément plus grand que L2 Vu que j'autorise des compensations ici Mais Si la variable prend vraiment Des valeurs L négatives Je sais aussi Que L1 est strictement plus grand Que L2 Donc même si on établit La convergence de cette série Et si vous êtes capable De faire la limite de cette série C'est à ça que je voulais aboutir Vous n'avez pas forcément L'espérance de la variable Qui est celle-ci Donc il faut bien refaire Un deuxième calcul Une fois qu'on établit la convergence Pour faire le calcul de l'espérance Si jamais votre variable est négative Est-ce que ça va Cette explication-là Sur A la base La convergence d'une série Et la subtilité Des valeurs de somme Dans le cas d'une série Qui prend des valeurs négatives Est-ce que ça va Ça emploie ou pas ? Ok Zoubir Alors avant que je Je vais faire mon exemple Des moins 1 puissance X Des outils pour les 4 Cules de somme On peut garder la vente supérieure A l'infini Uniquement lorsque la série converge Alors oui justement Ça je devais vous le dire Vous voyez c'était ce point-là Que je devais dire en début de séance Et que j'ai oublié Je vais bien le relever Zoubir Vous êtes Pour trouver la convergence Ou la divergence d'une série Obligé de revenir au somme fini Alors pas forcément pour la divergence C'est-à-dire que vous pouvez parler de série Par exemple dans une des questions C'est clairement clair J'avais considéré la série Des termes Pour parler de l'espérance Si l'espérance existe D'une certaine variable Qu'on a vue dans le sujet Qui est liée à votre DM7 C'est si cette somme-là existe Donc on peut se poser la question Juste est-ce que la série Des n fois 1 Sur nn plus 1 converge Et donc comme on parlait D'une série avant On n'a pas besoin Même de parler de somme Vu qu'on va parler juste Du terme général Pour montrer la convergence Par contre Par contre pour ce même exercice-là J'ai voulu montrer Que c'était une loi de probabilité Pour montrer que c'est une loi de probabilité J'ai calculé la somme Pour n égale 1 A plus l'infini Des 1 sur nn plus 1 Je devais montrer Que cette valeur-là Cette valeur-là converge J'ai fait 1 Donc la convergence Dès qu'on vous demande Ce genre de calcul Il faut faire le calcul Donc c'est pour ça Qu'on n'est pas obligé De passer par les résultats De Riemann Pour faire la convergence Un peu comme les intégrales impropres Si on vous demande le calcul Faites le calcul De la limite De la somme Et vous aurez bien le résultat Alors Je vais être clair Il faut toujours 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 Revenir à une somme plus C'est-à-dire que là J'avais fait la somme Pour n égale 1 A grand n D1 sur n N plus 1 C'est une somme Il y a Une décomposition En éléments simples Qui fait une somme télescopique Et ça Ça fait un truc De ce genre-là Qui tend Quand n Tend vers plus l'infini Vers 1 Et on a gagné Parce que d'un côté Ça s'attend vers 1 De l'autre côté Ça s'attend vers la somme Ça s'attend vers ce membre-là Là-haut Il faut toujours Revenir aux sommes fines Alors Notamment Chaque fois que vous devez faire Un changement Un décalage d'indice C'est très important de le faire Chaque fois que vous devez faire Châle C'est très important de le faire Donc il faut le refaire à chaque fois Je pense que dans le cours Sur les sommes géométriques Je me suis permis De ne pas le faire Mais j'ai dit à l'oral Qu'il fallait le faire C'est par exemple Quand vous avez ce genre de sommes-là Alors On a un point dans le cours Sur les séries Par exemple Vous avez cette somme-là Alors je ne sais plus si j'ai mis Un indice K ou pas Mais on doit calculer cette somme-là Que vaut cette somme-là ? C'est la somme de toutes les probas D'une somme géométrique Je vous avais fait le calcul En vous montrant que cette somme-là Fait 1 Alors on a juste Un seul point de cours Qui nous permet De manipuler De manipuler les séries Le seul point de cours Qui nous permet De manipuler des séries C'est que Si somme des UN converge Si somme Des VN convergent Alors Pour tout alpha-bêta On a le droit de faire Des combinaisons de lumières De séries On a somme des Alpha-UN Plus bêta-VN Alpha-UN plus bêta-VN C'est un UN ici Qui converge Et on a même Que la somme Pour N égale 1 à plus l'infini Des Alpha-UN Plus bêta-VN Ah ! Je suis désolé Comme ça rame Mes symboles sont très mauvais C'est pas un peste N VN Ça, ça fait la somme Ça fait la somme De cette série Donc c'est-à-dire On a le droit de faire Des combinaisons linéaires De séries Quand on sait qu'elles convergent Donc par exemple Pour calculer cette série J'ai le droit Complètement De sortir le p Et de garder Le plus vertiné Par contre Je n'ai pas le droit Et je pense que Je l'ai fait dans la vidéo Et je l'ai refait Dans une des deux autres vidéos Pour gagner du temps Pour Pas perdre 107 ans Sur tous les calculs Ici Maintenant Que je dois calculer Cette somme Ce qu'il faut faire Clairement Pour continuer le calcul C'est Tout simplement Faire un décalage d'indices Il faudrait que je pose J égale K moins 1 Si je pose J égale K moins 1 Cette somme Sans repasser Aux sommes finies Mais il faudrait Que je le fasse J'ai dû mettre Dans ma vidéo Que ça faisait la somme Pour J égale 0 Et je me suis permis De mettre directement Un plus l'infini Des 1 moins P Puissance J Ça c'est une somme De références Maintenant Et ça Ça faisait du 1 Sur 1 Moins 1 Moins P D'où le fait Que cette somme Fait 1 En simplifiant Donc ici Je n'ai pas le droit De faire un décalage D'indices Sur une somme Infini Alors ce que j'ai dit Dans la vidéo Normalement Et ce que vous devez faire C'est qu'imaginons Que vous avez un DS Qui parle tout le temps De Qui fait des calculs D'espérance De variance De loi Ou même des calculs Juste de somme De série La première fois Que vous faites Un décalage d'indices Vous dites Vous le faites En disant Je reviens Des sommes finies Je décale mes indices Je refais tendre J'ai ma valeur de somme La deuxième fois Vous dites Je devrais Normalement Revenir à une somme finie Mais je me permets De ne pas le faire A partir de la troisième fois Je pense sincèrement Si les deux premières fois Vous avez dit ça On ne vous dira rien Si vous faites des sommes D'infini à tour de bras Mais normalement Donc je vous dis 100% du temps Vous revenez aux sommes finies Pour votre premier calcul Vous revenez 100% du temps Aux sommes finies Pour le deuxième Si vous voyez Que vous allez devoir Vous en servir Et vous en servir Ou vous en servez Vous pouvez vous dire Je devrais Pour mon décalage d'indices Revenir aux sommes finies Ou pour appliquer châle Comme à la question Je ne sais pas Un A Je me permets De ne plus le faire A partir de maintenant Et vous le faites Et on ne vous dira pas grand chose Du moment Vous ne faites pas de bêtises Avec ça Est-ce que ça te va S'as oublier C'est vraiment pour montrer Que normalement Il faut toujours le refaire Mais dans une rédaction Progressive D'un vrai sujet Vous pouvez au fur et à mesure Vous permettre De vous en débarrasser Et c'est ce que j'ai fait A peu près dans mes vidéos Et c'est revenu Plusieurs fois cette semaine Alors il y a un cas particulier J'en reparlerai J'ai aussi le moins 20 puissance 6 A parler après Je ne l'ai pas oublié Mais il y a un cas particulier Qui est celui De l'exercice 5 Où je me base Sur une valeur de somme infinie Pour calculer l'espérance Et ça c'est un truc important Donc ça c'est un truc C'est une petite variante Un peu particulière Mais de toute façon Dans cet exercice là Je suis revenu au centre Donc c'est juste pour montrer Que parfois Vous aurez des sommes infinies Et vous tendrez vers elles Et il faut se baser Sur la valeur De la somme infinie Mais c'est vraiment Le but de l'exo 5 Antoine Tu as une question derrière Admettons qu'il existe Un moment d'ordre n Peut-il y avoir une coupure Et que le moment d'ordre n plus 1 N existe pas Ainsi que le moment d'ordre n plus 2 Et ainsi de suite Exactement C'est tout à fait possible Qu'une variable aléatoire Admette une espérance Et une variance Mais pas de moment d'ordre supérieur On verra ça assez facilement Sur certaines lois En probat continu C'est plus simple à voir Où les variables Ont un moment d'ordre 1 Et pas de moment d'ordre 2 Là j'ai pas d'exemple simple En tête pour une variable Bah si C'est pas si compliqué que ça On a fait un exercice On a fait un exercice C'était sur les séries d'ailleurs De mémoire Je n'ai plus envie de vous dire de bêtises Mais Alors on a fait un exercice Où on a calculé cette somme là C'était 1 sur n N plus 1 N plus 2 Et il fallait aussi faire Une décomposition En éléments simples Et après décomposition En éléments simples On avait vu que la somme Pour n égale 1 A plus l'infini De cette somme là De ce terme là Normalement de mémoire Je crois qu'on avait trouvé 1 Mais imaginons Qu'on n'ait pas trouvé 1 Imaginons qu'on ait trouvé 4 Pour la somme de 7 Ça veut dire quelque chose Si cette somme fait 4 Ça veut dire que La somme pour n égale 1 A plus l'infini Des 1 sur 4 N N plus 1 N plus 2 Fait 1 Donc ceci est une loi de probat Donc ça Ça vous montre aussi des choses Parfois on ne vous donnera pas Une loi de probat C'est un peu le principe De l'exercice 6 Que j'ai fait aussi Je pense dans la vidéo La première vidéo Quand j'ai fait ma loi de poisson Sans lire C'est quand vous avez Une somme de probat Qui fait un nombre Si vous divisez par Une somme de termes Qui ne fait pas 1 Mais qui fait un nombre positif Et que tous les termes sont positifs Si vous divisez par ce nombre Vous avez une probat Maintenant que j'ai cette probat Imaginons que ceci Est une loi de probat Bah clairement Juste Si je me permets Pour faire l'espérance Je vais multiplier par n Le terme général Donc je vais me retrouver Avec un terme général Qui serait comme ça Le terme général Bah clairement Il est équivalent A du 1 sur 4n carré Les n se simplifient Il reste du n plus 1 N plus 2 en bas Donc ça c'est équivalent A du 1 sur 4n carré L'espérance converge Par contre L'espérance de x carré Je mettrai du n carré En haut Et en bas Du 4n N plus 1 N plus 2 Clairement Donc il y a une espérance A ce terme là Par contre Ce truc là Il est équivalent A du 1 sur 4n Ce serait une série De Riemann divergente Et donc il n'y aurait pas De moment d'ordre 2 Donc on peut tout à fait Avoir un moment d'ordre 1 Un moment d'ordre 2 Et pas avoir De moment d'ordre supérieur Alors Question Est-ce que ça C'était la deuxième question D'Antoine Est-ce que ça te va Ça Antoine Comme explication De on peut avoir Une rupture De moment Ok Naomi Ta question Sur le Sur le moment d'ordre 4 Alors je vais vous Rappeler vite fait Je vais être clair avec vous Quel est le sens De l'espérance de x4 Je vais être clair avec vous J'en sais rien Qu'est-ce que je veux dire par là Moralement L'espérance de x4 Si je reprends mon exemple Ce serait une somme Des x4 Prohabilité de x égale x A part ça Quel sens ça ? Moi en tant que statisticien Je n'ai jamais eu besoin D'aller plus loin Que la variance Parce que la variance C'est ce qui sert Pour faire des théorèmes Central et limites Et des choses comme ça Je vous renvoie A la conférence Que je vous ai demandé D'aller voir Qui n'était pas si génial Que ça En finance Et là Par contre Moi j'ai appris quelque chose Je ne savais pas Que ça servait à ça Mais donc Imaginons Je vais faire des graphes Continues Pour expliquer Mais imaginons Une variable normale Une loi normale S'il bosse Oh elle est belle ma bosse Elle n'est pas du tout symétrique Donc ce n'est pas une loi normale Mais imaginons Une belle bosse Qui a une somme de 1 Ce qui veut dire Que la surface sous l'intégrale Tout ça Ça fait 1 Ce que donne l'espérance Le moment d'ordre 1 Ce qu'on dit C'est Oula Mais je ne suis pas du tout Le droit d'en mettre Et ça La moyenne C'est à dire Si là j'ai La moyenne des valeurs Prises Ce serait mon espérance C'est pas La médiane J'ai commencé à faire des traits Comme ça Ce n'est pas la médiane C'est à dire Ce n'est pas la valeur Où il y a 50% De la masse en dessous Et 50% De la masse au dessus C'est la moyenne des valeurs Quand je l'utilise par x Ensuite La variance Ou l'écart type Mais la variance C'est ce qui sert A mesurer la largeur De ma bosse Et en fait Ce qu'il nous a expliqué Lui dans sa conférence C'est que le moment D'ordre 3 Donc l'espérance En gros de x cube Ça donne La forme de la bosse Qu'est-ce que je veux dire Alors ça a un peu à voir Justement avec la notion De convexité De concavité Mais là J'ai fait une belle fonction Convexe Ici et ici Enfin elle est d'abord Concave puis convexe Mais on pourrait très bien Avoir un truc Comme ça Ou avoir un truc Complètement Comme ça Plus large Plus déformé A même variance C'est à dire On peut avoir Beaucoup de formes différentes Et ça c'est le moment D'ordre 3 Qui définit ça Donc le moment D'ordre 3 Permet de préciser Un peu la forme De la bosse Autour de la variabilité Le moment D'ordre 4 A quoi il sert Je sais pas J'en m'en suis jamais servi Sincèrement Donc je ne peux pas Vous le dire Mais moralement C'est juste que Il faut que vous compreniez Cette règle Si on a un moment D'un certain ordre On doit avoir Les moments du dessous Et donc on a la contraposée Si on n'a pas Les moments du dessous On n'a pas les moments du dessus Notamment Donc je pense Notre exemple Où la variable N'avait pas d'espérance Si elle n'a pas d'espérance Elle ne peut pas Avoir de variance A l'inverse Si elle a un moment D'ordre 2 Alors elle amène Forcément une espérance Donc selon les questions Qui vont vous être posées C'est juste pour gagner Du temps en calcul Ne faites que l'un ou l'autre On n'ira pas au-delà De l'espérance Pour nous On verra que Les moments d'ordre supérieur C'est très utile En proba continu Quand on va faire Des intégrales Tout simplement Parce que ça vous permet De justifier la convergence De plein d'intégrales D'un coup Si je vous demande De me justifier Cette intégrale là Exponentielle Moins t dt Pour tout cas Ça c'est une suite d'intégrales Oula Petit bug Ça c'est une suite d'intégrales Impropres Si je dis 0 à plus L'infini par exemple Pour justifier leur convergence Vous pouvez établir On multiplie par t alpha C'est juste De la croissance comparée On n'a aucun souci Pour établir la convergence De cette intégrale Mais aussi Vous aurez un point de cours En seconde année Qui dit Ça en gros C'est lié à l'espérance D'une loi exponentielle Et on pourra dire La loi exponentielle Amait des moments A tout ordre Donc cette intégrale converge Et fin du calcul Donc c'est à ça Que ça servira principalement Ça servira moins En série Qu'en Qu'en Prova continue Mais je vais définir la notion Parce qu'elle est définie Dans les deux Deux chapitres Est-ce que ça te va Asana Comme explication Pourquoi j'ai perdu Des messages Non Je n'ai pas perdu Des messages C'est bon Alors j'ai une autre question Qui est apparue C'est Justine Poivre Comment on a choisi Les événements Dans l'exercice 5 Question 2 Exercice 5 Question 2 Alors j'ai plus mes PDF D'ouvert C'est la question Où je fais Le calcul De la prova De la loi Binomiale négative Ok Alors vraiment Le seul truc Alors cette loi Binomiale négative C'est un truc Qui ne tombe pas Si fréquemment que ça Mais sur les 5 dernières années Ça a dû tomber Deux fois Donc c'est quand même Un pas trop classique Mais un petit peu C'est vraiment Une loi pas mal Pour comprendre Beaucoup de choses Mais j'avoue Que l'événement Donc l'événement XN égale K XN C'est pas XN Il faut que je donne Un succès De X égale K Tout simplement Il faut vraiment Comprendre la petite Dissymétrie de cette loi Et c'est ça Qui fait tout Ah oui C'est aussi ça Qui doit vous perturber J'ai oublié J'ai oublié De le mettre Dans le fichier Lien du Youtube Tout le long de la vidéo Je dois vous mettre Qu'il y a deux méthodes Et j'en ai fait qu'une J'ai peut-être expliqué En fin de vidéo Quand même La deuxième méthode Que je pensais vous expliquer Elle est beaucoup trop lourde Ça fait apparaître En fait Une récurrence forte Et la récurrence forte Elle est très dure à établir Je peux le faire Mais en 35 minutes Il me faut au minimum 35 minutes d'explication Pour faire ça Alors que l'expérience Par la binomiale Est beaucoup plus simple Donc c'est ce que j'ai fait Donc il faut juste Là par contre La loi binomiale négative Vous n'en sortirez jamais dessus Si vous ne comprenez pas La dissymétrie des tirages Ça veut dire quoi ? Qu'une loi binomiale négative Vaut K Alors oui Il y a un paramètre R Pour cette variable C'est par XR Ça veut dire Donc le sens de cet événement C'est On a fait K-FAS Avant Le RIM-PIL Mais surtout Un peu comme la loi géométrique Qui finit forcément Par un succès Là ce qu'il faut comprendre Dans la dissymétrie De cette loi C'est que Vraiment le Enfin ce qu'il faut comprendre C'est Si je pourrais me marquer en rouge C'est juste un truc à comprendre C'est que Le RIM-PIL A lieu en dernier A lieu au dernier tirage Est-ce que vous êtes tous d'accord Pour comprendre Que le fait que Le RIM-PIL Le dernier PIL A lieu au dernier tirage C'est vraiment un point Super important On ne peut rien faire Si vous ne comprenez pas ça Donc maintenant Qu'on sait que Le RIM-PIL A lieu au dernier tirage C'est à dire Qu'on a une information Très précise Sur le dernier tirage Il fait PIL Décrire l'événement XR égale K Ce n'est pas du tout Symétrique Au niveau du dernier tirage Donc on va décrire En Ce que j'avais dû noter P K C'est à dire On fait PIL Au K-Ième tirage Est-ce que vous pouvez expliquer Ce que sont l'espérance Et la variance En vrai Pas en tant que formule Et objet mathématique Je reviens sur ça Zoubire Dès que j'ai fait Justement avec mon Moins 1 puissance X Ça permettra De mieux comprendre ça En parlant d'espérance De gain C'est vraiment quelque chose Qui je pense Permet de comprendre Donc j'en étais Je dois faire un événement L'événement PK Alors vous voyez Je fais des bêtises Comme vous J'étais en train de mettre Un FOI C'est pas un FOI Si je ne parle pas de PROBA Et si je ne fais pas Les intersections Mais donc Je fais PIL Au K-Ième tirage Et je dois faire Un autre tirage avant Et donc L'événement qui est avant Si je veux juste décrire L'événement qui est avant Je vais décrire le reste Le reste sur les Alors il n'y avait pas Alors c'est pas au K-Ième tirage C'est au K-Ième tirage Tout simplement parce que Je dois faire R-PIL plus K-FACE Donc c'est à cet événement là Et donc Je vais dire Ça c'est le reste des événements Pour aller de K à plus R-1 Maintenant deuxième question Il faut que vous sachiez répondre Et sinon vous ne pouvez pas Avancer dans le problème Est-ce que vous avez Une information importante Sur le tirage d'avant C'est à dire Sur le tirage K plus R-20 Vous avez une vraie information Vous ne savez rien Tout peut arriver On a pu faire PIL ou PACE Au tirage d'avant Est-ce que vous êtes clair là-dessus Qui pense qu'il a Une information intéressante A donner Sur le tirage K plus R-20 Ou qui pense Qu'on ne sait rien C'est soit PIL Soit PACE On n'a aucune information Sur ce tirage Alors essayez de Vous avez le droit De le dire Juste dans le chat C'est PIL Non K plus R-1 Ah non On ne sait absolument pas Justement Vous pouvez vous redéfinir RK plus R-1 C'est juste dire C'est l'événement Avec tout ce qui s'est passé avant Je sais pour que mon tirage Ait lieu Que j'ai eu K-PIL Avant le R-1 Il faut que je fasse Mon R-1 PIL Alors même Je peux même préciser C'est on fait Le R-1 PIL Au K plus R-1 Tirage Et donc Si je sais Qu'il y a une dissymmétrie Là-dessus Qu'est-ce qu'il s'est passé avant Alors C'est juste pour dire Que je sépare Ce qu'il s'est passé Au dernier tirage De ce qu'il s'est passé avant Donc est-ce que vous avez Une moindre information Par exemple Sur ce qui s'est passé A l'avant-dernier tirage Vous n'avez aucune information Sur cet avant-dernier tirage Tout ce que vous savez Et c'est pour ça Que je ne l'ai pas appelé P ou PIL Ou F pour F C'est que ce dernier Cet avant-dernier tirage Vous savez juste Qu'il contient Il doit forcément contenir R-1 PIL Et KFAS Oula Ça rame vraiment Excusez-moi Et KFAS Puisque ce tirage Contient R-1 PIL Et KFAS Et qu'on ne sait rien d'autre dessus Ça revient à faire KFAS Parmi Ou alors C'est pareil pour l'autre Ou R-1 PIL Parmi K plus R-1 TIRAGE Ça c'est la probabilité Donc c'est faire Alors je vais appeler ça Par exemple K SUCCÉ De faire face K SUCCÉ Parmi R plus K Moins 1 TIRAGE C'est une réalisation D'une loi binomiale Là c'est C'est une difficulté Pour vous A modéliser A conceptualiser C'est ça Mais cet événement Du reste De ce qui s'est passé avant On ne sait rien d'autre Qu'il y a eu R-1 PIL Et KFAS Parmi tous les tirages Donc je ne peux rien dire de plus Que ça suit une loi binomiale Ça revient à faire K SUCCÉ De tirer face Parmi R plus K Moins 1 TIRAGE Alors il suffit de l'écrire Maintenant Faire K SUCCÉ Parmi R K Moins 1 TIRAGE Pour une loi Donc faire K SUCCÉ C'est 1 moins P De faire face La probabilité Pour une loi Comme ça De cette nouvelle loi binomiale Je vais l'appeler Y égale K Pour cette loi binomiale Où le succès C'est de faire face C'est faire K Parmi K plus R Moins 1 Le succès Puissance K Donc du 1 moins P Puissance K Et c'est du L'échec Puissance Donc c'est du 1 moins 1 Moins P Oui c'est une autre variable Ce n'est pas X C'est pour ça que je vais l'appeler Ce serait ma variable Qui décrit cet événement là Comment je peux décrire Cet événement là L'événement R K Plus R Moins 1 C'est le fait de réaliser Une binomiale C'est juste ça C'est de réaliser Une binomiale Pour le succès En ayant fait K succès De faire face Ou alors C'est la même chose Ou alors Avoir fait R moins 1 Succès De faire Pile C'est complètement Symétrique Et donc ça se fait du 1 moins 1 Moins P Puissance Donc c'est du K plus R Moins 1 Moins K Et ça Ça fait bien du R moins 1 Donc c'est complètement Symétrique De faire R moins 1 Pile Ou K face Sur K plus R Moins 1 Tirage Et donc c'est comme ça Que j'ai fait la probabilité Alors Je peux clairement décrire Cet événement là Par un tirage de Pile Cet événement là Par une binomiale Maintenant Les tirages étant indépendants Cette intersection De deux événements S'écrit comme Un produit de probabilité D'où la probabilité finale Qu'on a obtenue Donc il faut vraiment Comprendre juste ça Dans la binomiale négative C'est que le dernier tirage Est complètement Dissymétrique des autres Tous les autres On sait rien dessus Et c'est obtenir Alors à vous de voir Si vous voulez voir Que les succès Se font les piles Ou les faces Mais c'est voir des succès Parmi des répétitions De choses comme ça Est-ce que ça va un peu mieux ? Alors juste une chose Ce sujet là De la binomiale négative Il arrive tôt dans votre semaine Parce que Je voulais pas encore parler Pour aujourd'hui De probat total Ou de choses comme ça Mais c'est un exercice dur J'ai passé deux heures Avec les ECS2 En col cette année Juste à passer Ces calculs d'espérance Et de variance Et de tout ça Donc C'est vraiment Un exercice pas facile Si vous avez vraiment Compris le concept initial De la dissymétrie Et que vous l'avez Dans un coin de votre tête Ça va beaucoup vous aider C'est ce qu'il faut comprendre Naomi t'as une question ? Oui c'est toujours Par rapport à cet exercice là J'ai du mal à comprendre Le support Il va toujours falloir Faire un vice versa Inclu dans quelque chose Et quelque chose Inclu dans le support Alors Je vous l'ai déjà dit Mais globalement Si on vous demande De le justifier soigneusement Oui Il faut le faire Très proprement Des deux côtés Si on vous demande Juste le support Normalement Vous avez juste A donner la valeur On vous embêtera pas trop Enfin voilà On vous embêtera pas trop Et on vous demandera pas De grosses justifications C'est quand même mieux D'en apporter une minimale Si vous en avez une C'est pour ça Qu'au concours blanc Pour moi Le point important C'était de donner le support J'ai quand même mis Un point entre guillemets Bonus A ceux qui ont essayé De me le justifier D'une façon plus ou moins propre C'était plutôt en bonus Ce serait un point de confiance Sur une autre question Si c'était pas dans le vrai barème Mais voilà C'est juste Moralement Vous n'avez pas à le faire Sauf si on vous demande De le faire soigneusement Dans ce cas là Il faut clairement Faire la double inclusion Des événements dans les deux sens Très important Donc il faut savoir faire juste Comprendre que Dire Je pense que c'est inclus là-dedans Et dans l'autre sens Dire Je sais que ce tirage Est enfin là Par exemple Pour dire ça Je peux dire tout simplement Que faire l'événement XR égale K C'est faire Si je fais Face Interface Interface Alors bon Ça rame vraiment Donc ce serait du F1 F2 F3 Si je fais tout ça Jusqu'à Je fais K Face Puis ensuite Je fais Un premier pile Jusqu'à Un R et M pile D'affilé J'ai clairement le droit De faire ce tirage là Ce tirage là Existe Et mène au fait Que XR Vaut K Donc K appartient bien au support Pour K Un entier positif Voilà Alors Justement Sacha attaquer Alors je réponds A la question de Sacha Je sais que j'ai encore Le moins 1 plus en 6 A parler Je vais le faire Deux minutes Notamment pour Zoubier Et comprendre Cette notion d'espérance Mais la question de Sacha Il n'y a pas de dénombrement Probable à fini On peut se ramener A une branche Très souvent Les questions intermédiaires Qu'on va vous poser Vont vous ramener A une branche L'exercice 12 C'est ce qui se passe De mémoire Il y a un Il y a un calcul De formule Des probas composés J'ai pas rouvert Mon poly De mémoire Il y avait un calcul Intermédiaire Où j'ai fait Un calcul De probas composés Je pense Mais qui était guidé Par le sujet Il est où Mon poly Comme j'ai éteint Mon ordi Je vais le rouvrir Excusez-moi Je perds deux minutes A faire ça Oui ouvrir Avec aucun Ah oui Alors L'exercice 12 Non 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 C'était plutôt Un tirage de lois géométriques Caché Il y avait une petite formule Des probas totales Trois éléments Donc j'ai pas encore fait De probas J'ai pas encore fait Même cette semaine J'ai pas fait de probas Probas composés Je pense Pour vous Donc ce sera Quand on travaillera Sur l'exercice 3 Et l'exercice 4 Ce sont pas pour cette semaine Qu'on fera des probas composés Mais c'est pour vraiment Résumer à ça Est-ce qu'il y a Du dénombrement ou pas En fait Il y a exactement La même chose Qu'en probas fini Pourquoi ? Imaginons que vous déterminez Mais même Le fait que n'importe quelle Variable x oméga Est un support même compliqué N Enfin l'un des plus compliqués Que vous aurez C'est N Donc ça prend Toutes les valeurs d'entier Quand vous devrez Me calculer une probabilité Vous devrez bien Me calculer la probabilité Pour trouver la loi du support De x égale k Si x vaut k Cette réalisation Instantanément Même si la loi Est un support infini Cette réalisation Devient une réalisation Finie Donc le dénombrement De cette réalisation Repose exactement Dans le même cadre Que les variables Un support fini C'est pour ça Que votre dm7 Où vous aviez Une variable y Vous aviez une variable x Qui était une loi Uniforme sur un n Et ensuite On vous demandait Quand est-ce Sur 0 n pardon Et ensuite On vous demandait y La variable qui était Le premier retour en 0 Cette variable là Quand est-ce qu'a lieu Le premier retour en 0 Quand on tire des nombres Au hasard entre 0 et n On n'en sait rien Donc le support De x de oméga Je ne pourrais pas Vous le demander A l'époque Mais c'était du grand n Mais maintenant Qu'on sait que le support C'est grand n Quel est le calcul à faire On va calculer La probabilité de y Égale petit n Pour tout n Appartenant à grand n Et ce calcul là Est un calcul De probes infini Je regarde Quand est-ce que La variable est revenue En 0 Pour la première fois En petit n Donc ce qui veut dire Que pendant n Moins un tirage Elle n'a pas fait 0 Et au unième tirage Elle a fait 0 Donc ça peut être Du dénombrement Ou c'est du De la 10 On sépare en dénombrement A un pas Parce que tous les tirages Sont indépendants Mais ce calcul de probes A est un calcul de probes A fini Ce n'est pas On réduit le support En fait C'est juste que Pour déterminer Même s'il y a Un nombre infini En fait C'est tout bête C'est juste que Vous ne l'aviez pas compris Mais quand on faisait Des probes Finis Mais avec un paramètre N Quand je vous demandais La liste des probes Il y avait Enfin par exemple On avait un support Qui allait de 1 Jusqu'à petit n Il y avait quand même N probes A fournir Pour calculer N probes Vous ne faisiez pas Petit n calcul Vous faisiez peut-être Le calcul pour 1 Le calcul peut-être Pour n Et après Vous faisiez un calcul Pour tout cas Appartenant à n Et ce calcul Pour tout cas Appartenant à n C'était Un seul calcul Pour les n probes Maintenant c'est pareil Sauf que vous faites Un seul calcul Pour un nombre Infini de probes Mais le calcul D'une probabilité En probes infini Ne change strictement rien La seule chose Qui change C'est que L'espérance Et la variance Peuvent ne pas exister C'est vraiment La seule grosse différence Est-ce que ça te va Sacha Ok Naomi Tu as encore une question Ou c'est Oui Oui C'est juste Au timing De la vidéo Sur l'exercice 5 À environ 40 minutes 45 Ouais On fait Un changement Où le k Devient Le k-1 Et Le rk R plus k-1 Devient R plus k-2 Et Vous dites Qu'il y a un r plus k-1 Qui apparaît à côté Je comprends pas Alors Vers 45 minutes Vers 40 minutes 45 Ah 40 minutes 45 Pardon J'avais pas compté Oui Alors Il est là Exo Je lance la vidéo Dans un coin Je coupe le son Ouais C'est bon Alors 40 minutes 45 Hop Je pose ça Qu'est-ce que j'ai fait Ici Même si je coupe le son Je peux pas m'entendre Dire mes bêtises Euh Je pourrais Plutôt du L-1 Et ça Ça fait L fois L-1 K-1 Ah oui D'accord Ok C'est juste L'identification Du coefficient Ok D'accord J'ai compris Pardon Ok Donc la subtilité Là C'est juste Entre Proba composé Et proba conditionnel Bah la proba conditionnel C'est le poids D'une seule petite branche Ils dire Alors que la proba composé C'est le poids De la succession De l'ensemble des branches Quand on va en profondeur Sur une seule branche C'est vraiment ce principe là Je t'invite à aller voir Le Pauline méthodo J'ai expliqué ça normalement Avec beaucoup de détails Dans le Pauline méthodo Avec un énorme dessin Horriblement moche Donc la question Naomi En fait c'est lié à ça On a cette formule Qu'on a déjà vu Plusieurs fois en proba Notamment quand on a fait La loi binomiale A l'époque C'est que K multiplié par NK Ça fait du N fois N moins 1 K moins 1 Donc ici Il faut que je fasse La Non c'est fermé Non J'ai pas fermé la vidéo Il faut que je fasse Je veux appliquer Cette formule là C'est juste ça Avec du Donc j'ai du K Et j'ai du R plus K moins 1 En haut Alors hop C'est juste Je veux appliquer Cette formule là Quand le membre de gauche C'est ça Avec du R plus K moins 1 Et du K je pense Donc clairement Dans cette Pour faire le lien De cette formule là Celle-ci Ce que je pose C'est K égale K Et je pose N Qui vaut R plus K moins 1 Donc si je pose R N Qui vaut R plus K moins 1 Ça Ça me fait du R plus K Moins 1 Et là-haut Ça fait du R plus K Moins 1 Moins 1 Donc du R plus K Moins 2 C'est juste l'application De cette formule là Comme ça Est-ce que ça te va Ça Naomi Je crois que c'est juste ça C'est ça qui te gênait Oui J'avais totalement Goupé la transition C'est pour ça que je faisais Un petit calcul sur le côté En fait Pour expliquer cette formule Qu'on avait déjà vue Et comment on s'en servait Voilà pour ça Est-ce qu'il y a encore D'autres questions Ou est-ce que je peux Enfin passer à mon Moins 1 puissance X Qui va me prendre Quand même quelques minutes Je croyais vraiment l'affaire On peut l'admettre Ce résultat Où il faut le redémontrer A chaque fois Alors clairement Un sujet simple Te demandera de le démontrer Un sujet à peu près simple Te demandera de le démontrer Un sujet compliqué Qui ne te le demande pas Tout dépend encore une fois Ne le prouve pas Et avance dans ta copie Et si à 20 minutes de la fin Tu sens que tu n'as plus Grand chose à faire Et que tu n'as pas prouvé ça Va le reprouver au cas où Pour garantir ce point là Mais sinon Si un sujet se permet De ne pas vous le dire Je pense que vous pouvez Vous permettre De ne pas le prouver Parce que si le sujet Veut que vous trouviez ça Par vous même C'est qu'il veut Que plus ou moins Vous le connaissiez Donc faites-le Sans le prouver Mais à la limite Si vous n'êtes plus sûr De la formule Il faut faire la preuve Dans un coin de votre feuille Ou dans un coin de votre brouillon Et de la écrire Donc c'est quand même Plus ou moins à faire Enfin voilà Si tu es sûr de ta formule Et que tu peux avancer Et qu'on ne te le demande pas Avance Mais très souvent Dans les sujets Donc encore une fois Les sujets plutôt type EM Nyon Écrit comme EDEC On sera prouvé Cette formule là Ou la variante Qui sera utile Dans le sujet Par contre Un sujet type HEC Peut mélanger ça Au milieu D'un calcul De somme Typiquement Je pense que Cette petite formule là N'était pas HEC La loi binomiale négative Elle est tombée À HEC En 2016 Ou 2018 Je ne sais plus Je ne pense pas Qu'ils l'ont donnée Cette formule là Alors qu'il y avait L'espérance D'une binomiale négative A calculer Donc clairement Il fallait savoir le faire Mais donc je pense Que si vous arrivez Au bout de la fin De l'espérance De la binomiale Sans avoir fait Cette preuve au milieu Vous aurez tous les points Ils ne vont pas s'embêter Il y aura déjà Tellement peu de monde Qui aura été au bout du calcul Qu'ils ne vont pas Vous embêter Pour ce point de détail Voilà pour ça Alors Mon exemple De variable Qui n'aurait pas Qui ne serait pas Forcément convergente On va prendre En fait c'est une expérience Vraiment toute bête Je pensais que je l'avais Mise dans le cours C'est On va lancer Une pièce équilibrée À pile ou face On lance une pièce équilibrée À pile ou face Donc pièce équilibrée Jusqu'à temps qu'elle fasse pile Donc jusqu'à Obtenir pile Est-ce que quelqu'un Peut me dire C'est quoi La loi Et j'appelle X Le numéro du lancé Le numéro du lancé Où on obtient pile Est-ce que quelqu'un Peut me dire C'est quelle loi ça C'est du cours De cette semaine On lance une pièce équilibrée Jusqu'à temps qu'elle fasse pile Et je veux le numéro du lancé Où on a obtenu pile C'est une loi géométrique Je suis d'accord Naomi Mais il me manque un paramètre Puisque la pièce est équilibrée Le paramètre C'est 1 demi Ce qui veut juste dire quelque chose Donc la probabilité de faire X C'est Donc la probabilité que X vaut N Pour toute N dans N étoiles On sait instantanément Que ça fait du P 1 demi Fois 1 moins P 1 moins 1 demi Puissance N moins 1 Ça c'est votre cours Alors petite subtilité ici 1 moins 1 demi Ça fait 1 demi 1 demi puissance N moins 1 Fois 1 demi Ça fait du 1 sur 2 puissance N Donc la probabilité que X égale N Ça fait du 1 à 1 demi puissance N Ok Maintenant voilà mon truc Qui va me permettre de comprendre Un peu plus la notion d'expérience Donc je reprends le fait que j'ai une loi Qui vérifie ça J'ai toujours mon P de X égale N Qui fait 1 demi puissance N Et je rajoute une deuxième partie A mon expérience Probabilité de X égale N Qui fait 1 demi puissance N Et je rajoute une deuxième partie A une expérience C'est que je veux gagner de l'argent avec ça Donc je crée une deuxième variable Qui est Y Enfin je crée une deuxième partie A mon expérience Je dis Je gagne 1 euro Si Le lancer est impair Alors Et je perds 1 euro Et perds Donc on rajoute de l'argent tout de suite Ça devient un peu plus intéressant n'est-ce pas Donc l'idée maintenant c'est Y Je vais appeler Y Mon gain La variable qui représente Mon gain d'argent Sur cette expérience Donc on lance la pièce Je compte le nombre de lancés Imaginons que j'ai fait 7 lancés Dans ce cas le nombre de lancés que j'ai fait C'est impair Je gagne 1 euro Et si Je fais 8 lancés Mon gain Le nombre de lancés que j'ai fait C'est impair Je perds 1 euro Ok La question c'est Est-ce que Je sais que ma variable X a mis une espérance La question pourrait être tout simplement Est-ce que L'espérance de Y existe Et là Pour revenir sur la question de l'oublier C'est quoi le sens de l'espérance ici L'espérance là-dessus C'est l'espérance du gain Est-ce que j'ai intérêt à jouer à ce jeu Ou pas Si j'ai vraiment intérêt à jouer à le jeu L'espérance du gain sera positive Alors de la façon dont j'ai posé mon exo Normalement Il est intéressant de jouer à ce jeu Je vais vous dire Là je vais vous casser un peu la tête Parce qu'en général Vous avez une intuition qui est fausse Sur cet exercice Qui pense que le jeu est équilibré Le jeu est équilibré Si l'espérance du gain c'est 0 Normalement Votre mauvaise intuition Doit vous dire que Le jeu est équilibré Mais c'est une mauvaise intuition Ce jeu n'est absolument pas équilibré Non vous pensez pas qu'il est équilibré Vous arrivez à comprendre pourquoi il est En votre faveur ce jeu La raison pourquoi il est en votre faveur C'est tout simplement parce qu'on commence Par un lancé qui est de numéro Impair Si on commence par un lancé qui est Pair Le jeu est en Enfin donc si on inverse On dit on perd quand on a un lancé impair Et on gagne quand on a un lancé pair Le jeu est en votre défaveur L'espérance sera négative Donc c'est ça l'espérance de gain En termes de sens Ça te va cette définition là C'est est-ce que c'est rentable ou pas L'espérance de la variable C'est ce que je peux espérer en retirer Donc si en moyenne Imaginons que l'espérance de Y C'est vrai que c'est moins 4 Alors c'est pas possible que ce soit moins 4 Moins 0,5 C'est à dire qu'en moyenne En misant en jouant un euro Je vais perdre 50 centimes Si je joue beaucoup de parties En moyenne Est-ce que ça te va cette notion d'espérance Tu te diras ou pas Ok Comment on sait qu'on lance par un lancé impair C'est juste Non mais c'est pas le résultat de la pièce C'est juste Le premier lancé Il a pour numéro 1 maintenant Et du coup le deuxième lancé A pour numéro 2 Et donc le premier lancé C'est un nombre impair Et le deuxième lancé C'est un numéro pair Il n'y a pas de lancé de D Ou de parité Ou d'imparité Ou de numéro de pièce C'est plus simple que ça Dans mon exemple Ouais Sacha Tu vois pas ce que ça change C'est Alors voilà Alors Typiquement Vous voyez Ça c'est l'avantage des maths Et l'intérêt de cet exercice C'est que vous ne voyez Parce que ça change Alors qu'il y a clairement une dissymétrie Par le fait qu'on commence par un tirage impair On peut le prouver mathématiquement En faisant le calcul de l'espérance On va voir qu'elle est positive ici Et qu'elle est donc du coup par symétrie Elle serait forcément négative dans l'autre cas Elle n'est pas nulle Et troisième chose Donc est-ce que l'espérance de Y existe ? Bah pour que l'espérance de Y existe Tout simplement Il faudrait déjà que je connaisse Y Alors Y Elle se calcule par transfert de loi Est-ce que quelqu'un peut me donner la loi de Y ? Alors je vais le faire pour pas qu'on perd trop de temps Mais en gros Quand je perds 1 euro En gros déjà Le support de Y Y de oméga C'est une variable qui a support Moins à 1 Puisqu'elle a support Moins à 1 En fait Y c'est du X puissance Tout simplement C'est du Pardon C'est pas du X puissance Puisqu'elle a support dans Moins à 1 Y Je peux l'écrire comme du Moins à 1 puissance quelque chose C'est du Moins à 1 puissance X En fait Si X est Ah non J'ai dit que je gagnais 1 euro Donc c'est du Moins à 1 puissance X plus 1 Parce que Quand le nom lancé Est impaire Je veux gagner 1 euro Donc je veux avoir une puissance paire Quand le lancé est paire Je veux perdre 1 euro Donc je veux que cette puissance soit impaire Si on changeait l'expérience Typiquement si je mets mon expérience Qui est censée être défavorable J'aurais Y2 Qui serait du Moins à 1 puissance X Maintenant que je sais ça Bon deux choses Est-ce que Cette variable converge Par transfert d'espérance L'espérance de Y On sait que c'est tout simplement La somme Pour X Enfin pour Pour petit n Enfin c'est la somme sur ça Pour n égale 1 Plus l'infini Des Moins à 1 puissance n Probabilité de X égale n Donc si elle existe C'est ça cette somme Donc je passe en valeur absolue En valeur absolue Ça fait la valeur absolue Des Moins à 1 puissance n Probabilité de X égale n Ce qui fait Tout simplement Le Moins à 1 puissance n Différent Il reste Juste Même pas une zone De valeur absolue La probabilité de X égale n La somme des probas La série des probas Est forcément une proba Convergente Vu qu'on sait Que c'est une série A terme positif De somme 1 Donc cette série là Est forcément convergente Et l'espérance de Y existe Donc c'était pour parler De la subtilité De la convergence absolue Ici on est obligé De passer en convergence absolue Pour vous ramener A votre cours Pour pouvoir dire Que ça converge Mais maintenant Pour le calcul de somme Si vous voulez la réponse Très très vite Mais dans ce cas là Je vais me permettre De faire des choses Incorrectes Pour aller vite Maintenant le calcul De l'espérance Ça devient donc la somme Pour n égale 1 A plus l'infini Des moins 1 Puissance n plus 1 Sur 1 demi Puissance n Donc ça tout simplement Ça devient moins la somme Je vais sortir un seul moins C'est à dire que je transforme Ce moins 1 puissance n plus 1 En moins 1 puissance n Fois moins 1 Donc si je fais ça Maintenant ça me vient Du moins la somme Pour n égale 1 Plus l'infini Des moins 1 demi puissance n Maintenant Voilà pourquoi je vais faire Quelque chose d'incorrect Je vais te permettre De décaler les indices Tout en gardant Ma borne infinie en haut Normalement Si c'est la première fois Que je fais une somme Je dois revenir à une somme finie Et refaire tendre Mais si je pose Comme décalage d'indice K égale n moins 1 Ça ça va clairement faire De la somme Pour n égale 0 A plus l'infini Euh pas n K Fois ici Je vais me retrouver Avec du moins 1 demi Puissance K plus 1 Si k vaut n moins 1 N vaut k plus 1 Oula Ah j'ai vérifié à effacer Je ne sais pas comment j'ai fait Donc ça maintenant Je vais sortir la puissance 1 Qui est là Ça va me faire du moins Moins 1 demi Que multiplie La somme pour k Égale 0 A plus l'infini Des Ah Ça ne marche pas Moins 1 demi Puissance Allez Puissance k Et donc ça au final Si je vais finir le calcul là-haut Ça fait donc moins 1 demi Ça va me faire du 1 demi Cette somme là C'est la somme des termes D'une suite géométrique On sait ce que ça fait Ça fait du 1 sur 1 Moins Moins 1 demi Donc ça fait du plus 1 demi Ça ça me fait du 3 demi Donc si je remonte Cette proba elle vaut 1 tiers Donc dans la situation Que je vous ai décrite Il y a 1 tiers de chance De gagner à ce jeu Donc il faut y vouer Par contre si c'est dans l'autre sens Que se font les calculs Votre proba de gain Sera de moins 1 tiers En moyenne vous perdrez 1 tiers d'euro Sur Si vous faites Un grand nombre de parties Voilà Est-ce que ça vous va Pour tout ça ? Normalement J'ai expliqué Tout ce que je voulais Vous expliquer aujourd'hui Enfin Toutes les questions Que vous aviez Bon j'ai sûrement fait Ce calcul À un autre moment Parce que Pour moi je l'avais fait Donc j'ai dû le faire Dans vos cours De jeudi vendredi Vous verrez bien Si vous le revoyez Oui voilà C'était la dernière chose Que je voulais vous dire C'est ça que j'ai oublié Madame Gesson demande D'inverser les 2 heures Aucun souci pour ma part Si elle veut inverser C'est juste que j'ai repris Le 15-16 heures Comme 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 en cours En fait Mais si Madame Gesson Vaut inverser Je lui enverrai un mail Pour dire qu'il n'y a aucun souci Pour inverser Vous en faites pas Ce sera géré Mais aucun souci On peut faire de 14 à 15 Par contre C'était ça que je voulais vous dire Et que j'ai oublié de dire En Début d'heure Je vous le dis Vendredi J'ai mis que Normalement la séance N'avait lieu que de 14 à 15 De 13 à 14 Je vais ouvrir la session Pour Faire un bilan Des DM Des 2 DM7 Et potentiellement du DM8 J'aurais sûrement Fait de les corriger Donc de 13 à 14 Je ferai un bilan du DM Et quoi qu'il arrive Même si à 14h Je n'ai pas fini Tant pis Je stop A 14h On fait séance De questions réponses Sur le cours Mais je ferai Correction Un bilan des DM Ce qui a été Ce qui n'a pas été Je pense notamment A Zubir et Manon Vous m'avez bossé Le DM2 Là Du DM7 Il y a vraiment Une subtilité Qu'il faut que je vous explique Parce que vous avez fait Une petite erreur Et c'est ce genre de choses Sur lesquelles Je vous fassiez attention Donc ce sera expliqué Si vous ne pouvez pas Être là à 13h Parce que vous êtes organisé Autrement Vous n'en faites pas J'enregistrerai Le but c'est juste De Je vais faire un bilan Sur ces trucs là Parce qu'il y a des choses A dire Je vais faire un bilan Je vais faire un bilan